La ministre en charge de la réforme des institutions, Muriel Minkoumi-Entsa s'est prêtée au jeu de questions-réponses avec la presse le vendredi 28 juin 2024. Un moment de clarification sur plusieurs recommandations du dialogue national inclusif qui continue de diviser l'opinion publique. Justifiant l'option d'écarter certains compatriotes de la haute administration, le membre du gouvernement a fait une allusion curieuse à une proposition similaire portée par le Rassemblement National, RN, un parti d'extrême droite en France. De quoi s'interroger sur le positionnement idéologique des autorités actuelles. C'est en sa qualité de ministre en charge de la réforme des institutions, par ailleurs Présidente du Comité Constitutionnel National, que Muriel Minkoumi-Entsa est venu présenter à l'opinion publique le bilan des activités législatives du gouvernement de transition. Occasion pour cette dernière de tenter de rassurer les uns et les autres sur la pertinence des réformes engagées dans le cadre de la réforme des institutions, et notamment le choix de consacrer certaines fonctions au sein de la haute administration au seul Gabonais d'origine. L'oral de Muriel Minkoumi-Entsa devant la presse a permis de mettre à plat les questions relatives à la réforme du Code électoral, au référendum constitutionnel à venir, mais aussi au rôle des partis politiques dans l'organisation et la tenue de cet événement démocratique. Interrogé par la suite sur les conséquences possibles d'une catégorisation des Gabonais, le membre du gouvernement a tenté de trouver une légitimité à ce choix assumé. Il y a des choses graves qui se sont passées, sinon nous n'en serions pas là. Et l'est-il faut pour cela poser des actes forts. Il y a des fonctions pour lesquelles les Gabonais ne veulent plus que ce soit des binationaux, a-t-elle indiqué. Allant plus loin, l'ancienne magistrate à la Cour des Comptes se permet une référence inattendue aux partis d'extrême droite français. Les panélistes, sur la base des contributions des concitoyens sont allés jusqu'à dire que certains départements ministériels ne doivent pas avoir à leur tête des binationaux, pour des questions de sécurité. Je pense qu'il y a un pays qui est en campagne actuellement, la France, où certains acteurs politiques en parlent, a-t-elle indiqué, parlant du Rassemblement National, dont les origines historiques décourageaient toute personne avisée d'en faire référence. Si le membre du gouvernement a par la suite précisé ses propos en indiquant que nous ne prenons de modèle sur personne, nous tirons des conséquences sur la base de ce que nous avons vécu, la référence prête tout de même à caution. Il faut dire en effet que la proposition du Rassemblement National d'écarter les binationaux de certaines responsabilités dites sensibles, qui concernent notamment le renseignement et les centrales nucléaires a unanimement été condamnée par la classe politique française qui a dénoncé une forme de populisme qui n'avait aucun fondement légal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !